Je vous avais présenté le test 3015 IFT pour l'évaluation des qualités d'endurance en sport collectif et sport de raquette. A plusieurs reprises, j'ai eu des questions sur le fonctionnement du document Excel permettant de calculer les performances de nos sportifs. Je vous montre donc en moins d'une minute comment l'utiliser. Bienvenue dans Prépa et Performance. Le test 3015 IFT est un test incrémental, intermittent. Vous allez donc courir de plus en plus vite, mais toujours dans un format de 30 secondes d'effort pour 15 secondes de récupération. Il est possible de le réaliser sur différents terrains et en partant à 8 ou 10 km heure en fonction du niveau de vos athlètes. Vous pourrez retrouver les différentes bandes sonores sur l'application du test. Une fois le nom de vos athlètes renseignés, ainsi que la vitesse de départ indiquée, vous allez pouvoir démarrer votre test. Quand vos athlètes seront prêts pour le départ, vous n'aurez qu'à lancer le chronomètre interne du document Excel en appuyant sur le bouton Go. Grâce à la matrice interne, le document connaîtra le temps réalisé par votre sportif lorsque vous indiquerez que celui-ci a stoppé son effort. Donc, lorsqu'un de vos sportifs abandonnera ou aura 3 retards consécutifs, vous n'aurez qu'à appuyer sur le bouton Finish correspondant à sa ligne et les différentes valeurs de temps total, distance totale parcourue, vitesse pic et VIFT seront automatiquement calculées. Vous n'aurez qu'à reporter ces valeurs dans votre document de suivi d'équipe. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette courte vidéo vous permettra d'y voir plus clair sur l'utilisation du document Excel. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501